salut youtube salut les amis salut les collabos petite vidéo du jour le grand rassemblement interne intérieur à je sais pas si je vais pouvoir garder mes calages pour parler peut-être j'en ai dans les bains donc comment ça se passe en interne à bas c'était impressionnant là les cinq jours où je sais pas combien de jours j'étais enfermée dans le mode autiste à faire les cagoules et il n'y avait pas moyen de faire du sport le yoga ou quoi que ce soit rien du tout et puis ben je sais pas comment le verbaliser mais ça essaye quand même de collaborer en interne je soupçonne que c'est l'introjecte de ma mère qui aide dans le sens où tous mes groupes de petites elle était terrifiée par la mère et du coup comment je peux dire ça elles obéissent elles obéissent sauf que là le but c'est pas de faire l'autorité comme notre vraie mère ni de faire de la manipulation par la peur mais du coup de faire plus une équipe de collaboration quoi faut que j'enlève tous mes canals trop chiant donc je crois que l'introjecte a pris les choses en main et c'est quand même à l'école on fait l'appel on fait l'appel par rapport aux activités que qui a à faire dans la journée donc là ce matin je vois que c'est assez fluide jackie chan il est dans le coin c'est à dire lui c'est les rigueurs et disciplines le yoga et tout et tout donc l'introjecte de ma mère était là étant donné qu'il ya eu du rangement de fait par rapport aux cinq jours passés en mode autiste et ensuite je vois dans mes clans de petites en fait c'est là où il ya le plus de bordel que celle que j'arrive le moins à identifier c'est mais c'est mes clans de petites parce qu'il ya le clan des complotistes il ya le clan de la petite autiste pour fabriquer des trucs et enfin je sais pas comment le verbaliser des fois j'ai l'impression que chacune de mes petites que ce soit par exemple la petite parano la petite peste est en fait elle comporte plusieurs versions d'elle même enfin c'est des impressions et en même temps je vais pas m'arracher les cheveux étant donné que c'est tout moi de toute manière je suis en train de m'écarer voilà je disais quoi sur les petites oui donc il ya les petites il ya les petites qui aiment faire les choses en boucle et après il ya d'autres petites qui vont faire les finitions enfin c'est comme si en fait dans une activité il ya plusieurs petites qui vont intervenir là la petite autiste donc elle a fait ses cagoules mais elle elle n'est pas capable de de faire les finitions de décorer tout et tout donc c'est une autre équipe qui va faire ça et et donc ouais il ya eu des discussions en interne faut pas que je m'égare faut que je pense que je veux parler de l'argent mais il n'y a pas que ça et là c'est en train de m'embrouiller le cerveau c'est dur à gérer plusieurs fils de pensée et plusieurs fils de personnalité ou je sais pas quoi et donc là ouais il ya eu un espèce de débrief de fait où il faut que chaque part puisse avoir son temps bloc pas tous le tous les systèmes enfin que ce soit pas que mode autiste pendant dix jours quoi parce que c'est pas constructif mais par contre le mode autiste il peut être intéressant à des moments quoi donc là cet après midi donc ce matin on a déjà fait le rangement le yoga et là on va passer en mode les parts qui vont faire les finitions des cagoules qui ont déjà été faites et plus tard dans la soirée on refera des cagoules c'est à dire enfin c'est une espèce d'organisation de temps de travail mais c'est même pas du travail mais je sais pas comment le verbaliser mais que il ya des choses à faire pour l'être que je suis et toutes les parts vont participer vont pas garder le contrôle enfin elles vont essayer en tout cas pour que chaque part puisse faire ce qui doit être fait oui bon sinon hier j'ai discuté avec une personne et et on a parlé de l'argent que l'argent c'était le poison de cette planète qui nous tient tous en esclavage et c'est et vous voyez bien donc cette personne elle pensait plus ou moins que l'argent était une énergie et que selon comment tu utilises tu mérites quoi tu mérites et donc moi j'ai bien vu qu'à l'intérieur de moi ça a révolté des parts et après avoir discuté avec cette personne ça fait réunion de chantier en interne et alors là j'ai pris cher en vrai c'est comme si deux extrémités deux parts extrêmes qui se sont discutés ensemble qui ont je sais pas comment le dire c'est chiant parce que c'est pas tellement normal d'être plusieurs et donc du coup chercher une façon de verbaliser tout le monde et le merdier que tu as l'intérieur de toi et ben c'est chaud donc on parlait de l'argent puis après à discuter avec cette personne je me disais mais non enfin la part qui était dans moi j'ai mis non l'argent c'est pas une énergie positive c'est une entité c'est mammon et moi je suis pas une pute et du coup moi je veux pas gagner de l'argent et moi je veux pas jouer au jeu de l'argent et le dieu de l'argent mammon il impose son jeu et ben il doit me donner de quoi jouer moi je suis désolé je participe pas donc ça c'était plein de parts qui pensaient ça et là derrière il ya une part qui arrive et qui me fait ouais mais en fait si tu étais capable de gagner de l'argent tu dirais pas ça tu dis ça c'est juste parce que tu es pas capable et là ça a calmer tout le monde et puis j'ai discuté de faire les noeuds en interne et effectivement j'ai des parts dans moi qui sont très femmes d'affaires la petite peste par exemple elle pourrait faire des business à fond et il ya donc tout un autre lot de parts qui elles ne veulent pas gagner de l'argent et je pense que c'était assez juste quand même ce que je pense que c'est la petite peste qui est qui a dit que j'ai du mal ce matin à verbaliser bon bah voilà chez garée donc c'est disait quoi que par rapport au fait toutes mes parts qui ne veulent pas gagner de l'argent effectivement c'est aussi parce qu'elles n'en sont pas capables et la petite peste elle a bien montré que si on a été capable de gagner de l'argent on pourrait être une connasse donc est ce qu'il ya la peur de devenir une connasse est ce que je sais pas j'en sais rien après je sais que je serais pas une grosse connasse si j'avais pas mal d'argent je le serais avec ceux que j'estime qui mérite que je le sois vu que tout est parfait mais donc j'ai pu voir quand même à l'intérieur de moi c'est ça qui était important c'est que en fait je suis pas capable de gagner de l'argent et c'est fou je sais pas si c'est en lien avec la programmation ou quoi mais je vois par exemple donc mon fils a pris le rôle du maître avec l'histoire des cagoules qu'est ce qui s'est passé hier il s'est passé que eh ben on est allé acheter plein de laine alors qu'on n'a pas d'argent sur le compte parce que ben faut répondre aux besoins du maître et le maître il a besoin d'argent et du coup on a trouvé une façon pour qu'il puisse en gagner donc on est allé acheter de la laine là va y avoir des cagoules qui vont se faire pour que le fiston puisse les vendre et obtenir de l'argent pour pouvoir payer son loyer par exemple vu qu'il a plus de boulot là et j'ai interrogé dans moi ça veut pas gagner d'argent parce que réellement ça fait la sensation d'être humilié je sais pas comment le verbaliser et puis ce qui va hurler c'est je suis pas une prostituée et je suis pas née pour me vendre je suis née pour m'offrir j'existe que dans maintenant et dans le fait d'être et et être c'est gratuit alors j'ai plein de parts qui sont en conflit par rapport à par rapport à l'argent et c'est infernal du coup je sais que je peux mettre en place des choses pour que la personne qui fait référence de maître bas si elle a besoin d'argent je vais faire tout ce qu'il faut pour pour qu'il en ait ou qu'elle en est et je sais j'ai vécu quand j'étais mariée quand mon ex mari est tombé malade direct bas les besoins du maître c'était la sécurité financière et être à l'abri enfin qui puisse se reposer vu qu'il était malade eh ben ni une ni deux clac clac tout s'est mis en place et et j'hallucine comment mon système il est super efficace pour répondre aux besoins du maître et c'est pas que en lien à la sexualité avec mon ex mari ok tu es malade bon alors on va acheter cette maison on va la retaper on va la revendre on va prendre un commerce on va faire fructifier on le revend et ensuite on achète une maison cash et comme ça tu peux arrêter de bosser ou passer à mi temps et reposer et prendre soin de toi et donc c'est ce qui a été fait et donc je vois que pour l'autre je peux gagner de l'argent c'est dire quelqu'un là qui m'embauche je peux faire des massages à la chaîne et la personne elle touche le pognon que moi j'ai l'impression que ça me fait un déshonneur un déshonneur si je gagne de l'argent mais j'ai pas été creusé plus profond j'arrive pas à voir pourquoi c'est un déshonneur je pense aussi qu'il ya des parts assez intelligente qui voit que réellement l'argent c'est ce qui crée le conflit sur la planète et les problèmes de pouvoir de compétition et tout ça mais n'empêche que ce que je voudrais juste dire à mes parts c'est on est dans un système où il ya l'argent et on galère parce qu'on en a pas si là j'avais dix mille euros en liquide j'irai voir un dentiste bon ça s'appelle de la corruption j'avoue et je suis pas sur la table et je pense que j'aurais pas de difficulté à me faire soigner c'est délicat c'est délicat cette histoire d'argent j'arrive pas me positionner et en même temps donc j'ai tout un clan qui veut pas gagner de l'argent et j'ai aussi un clan qui voudraient bien faire du business mais qui a pas le droit c'est ça c'est une histoire de pas avoir le droit quoi donc faut que j'arrive à démonter ça et la petite peste en arrière-plan qui essaye de me dire que l'argent si on si on gagne de l'argent si on doit gagner de l'argent on est obligé de fermer le coeur parce que prendre de l'argent à son frère ça le contraint à faire l'esclave pour que lui il en ait pour qu'il nous en donne et tout et tout face et c'est une chaîne pyramidale sans fin de merde et que donc pour arriver à gagner de l'argent il faut pas avoir de coeur pas de sentiments pas de scrupules pas d'honneur pas tout ça et ça va être l'instinct plutôt de survie qui va faire cette loi du plus fort de pour ma survie il faut que je gagne tant pis si je fais de la merde ont peut-être trouvé équilibre dans tout ça parce que c'est clair que l'humain il n'est pas prêt à s'offrir enfin je le vois trop autour de moi et c'est pareil donc je bosse à un autre niveau sur l'effet miroir je me dis qu'est ce que je vois à l'extérieur pas beaucoup de gens qui ne peuvent pas penser sans l'argent alors du coup je pourrais dire un affiché et tous ils sont vachement marrant mais c'est des primitifs quoi ils sont arriérés et tout si tu fais retour et qui a pas d'autre et que donc tu fais l'effet miroir ce que je vois à l'extérieur c'est ce que je ne vois pas dans moi que j'arrive pas à voir dans moi et donc ça veut dire quoi ça veut dire que je vois plein de gens qui ne pensent qu'à l'argent et ne vivent que pour l'argent ça veut dire qu'il ya des choses en mois que j'ai pas encore vu en lien avec l'argent et et voilà bon mais je sais pas quoi dire de plus sur ce sujet là j'ai pas c'est un sujet qui m'agace en plus donc donc voilà les nouvelles on essaye de faire en sorte que qui est de la collaboration en interne toutes les parts qui peuvent en tout cas comme un race comme un genre de rassemblement l'heure du grand rassemblement à sonner les amis et je suis pas la seule à bosser sur moi en interne à rassembler mes parts et je crois réellement que ça avoir un impact sur l'extérieur et que les humains seront certainement plus solidaires et en collaboration enfin bon je continue mon délire de travailler à l'intérieur de toute façon j'ai que ça à faire et essayer de mettre de l'ordre essayer d'organiser mes parts que ce soit pas l'anarchie j'ai compris aussi des choses mais je sais pas si je vais être capable trop d'en parler sur la programmation sur le mode sauveur bourreau victime sur mes deux systèmes c'est à dire le système je vais dire des petites de la famille et le système de la colonie un espèce de truc avec le thc et je crois que en fait ces deux systèmes là ils sont de toute manière programmée mais pas pour les mêmes choses et je sais pas comment verbaliser ça mais j'ai pas envie de rester que dans les petites ou enfin je sais que c'est pas juste dans moi je sais pas comment le dire mais bon mais là ça va me faire des noeuds donc ça veut pas réfléchir plus loin ça me bloque je vais pas approfondir le sujet genre parlerai quand ça sera mûr mais j'ai l'impression d'avoir vu des trucs quoi que chaque part qui prend le contrôle c'est pour quelque chose de précis et si je comprends le pourquoi de cette chose ça permet de lâcher du lest c'est à dire que là j'étais bloqué plusieurs jours en mode autiste je pense que d'avoir discuté en interne et d'avoir vu que ça faisait c'était une protection contre la programmation du coup on peut changer de stratégie mais bon c'est brouillon ce matin quand même enfin faut dire ils sont très nombreux dans moi et à gérer canaliser c'est pas évident donc le programme de la journée c'est de continuer de rassembler mes parts de leur faire faire ce qu'elles aiment et qu'elle puisse exister un moment donné de la journée et que le tout soit utile pour le corps en fait donc là on va passer en mode bricolage customisation des cagoules et pour ça il me faudra un temps de concentration pour que les parts viennent ensuite on essaiera s'il pleut pas d'aller faire une marche là c'est jackie chan qui va revenir vous finir son son petit programme de la journée et puis pareil aussi prendre un temps pour sociabiliser fait partie du des rituels de la journée et puis après ben heureux yoga et et quatre boules voilà je me fatigue je me fatigue toute seule c'est compliqué d'être moins mais en même temps c'est riche j'avais pas tout ce monde dans moi je m'ennuierais je crois et quand je vois comment mon cerveau il a organisé ma vie en divisant en part et tout et tout pour me sauver en fait je me dis mais ouah quel travail monumental je suis en gratitude même si je gère pas le truc que je vois le truc et je suis en gratitude de mon cerveau de mon être et je me dis mais c'est super riche quand même l'expérience que je vis voilà bon allez j'arrête mon blabla voilà une très bonne journée à tout le monde et puis si vous avez envie de papoter n'hésitez pas un petit sms sur le numéro de téléphone si vous avez envie de nous aider n'hésitez pas non plus un petit un petit dont un virement sur tipeee ça peut nous aider et puis surtout aider le fiston qu'il a en ce moment ben il n'a plus de travail et il ya un appartement à payer et du coup bon ben voilà forcément c'est pas avec ma petite invalidité oui je peux pas faire grand chose pour lui je peux l'aider le mieux que je peux mais mais pas trop et et lui aussi il a des difficultés en fait ben avec les troubles de l'attention plus multiplicité plus tout ça il a beaucoup de mal à rentrer dans les cases et à s'organiser pour faire quelque chose je me vois tellement dans lui ça me fait triste ça me fait triste qui porte la même comment dire la même chape de plomb sur lui et j'espère qu'il va réussir à s'en sortir et à gagner sa vie et et voilà donc je suis plus je suis en train de m'écarer là mais j'étais en train d'essayer de switcher dans moi je crois et c'est en train de se préparer pour l'activité d'après bon en tout cas merci à tout le monde et pas qu'aux bisous et à plus